bonjour à tous bienvenue à clash avec simon aujourd'hui une vidéo sur une compo qui va être un peu humoristique je ne pense pas que ça va faire la compo qui va réussir à démonter toutes les hdv 11 mais on va essayer d'attaquer au pk vous pouvez voir ma composition ça va être sept pk dans mes camps à moi plus un dans le château de clan avec 21 sorciers derrière je me suis dit qu'on va avoir principalement besoin de sortes de saut on va tenter de diriger tous ces pk vers le centre je ne sais pas si on va réussir on a seulement 8 pk on va mettre la plupart des sorciers derrière eux on va voir ce que ça donne donc commençons tout de suite en attaquant un premier village donc on vient de tomber sur un village le quartier est présent par contre il n'a pas de tde mais ça va être un bon test c'est une ville qui est quand même plutôt forte mais je ne sais pas ce que ça va donner alors allons-y sans avoir un plan de l'enfer un premier pk ici deux trois sorciers en arrière on va envoyer un pk ici à quelques sorciers on va envoyer le renfort un pk ici un pk là on envoie une ligne de sorciers derrière on envoie les autres pk on envoie les trois héros tout rentre au centre on va attendre un petit peu avant d'envoyer deux sorts de saut on se cassera pas la tête on va envoyer un sort de rage en plein milieu on va envoyer d'autres sorciers on va utiliser le pouvoir du grand gardien on va utiliser un sort au milieu est-ce que ça va bien je sais pas je sais pas ça va ça va pas si mal on va envoyer un sorcier ici je me garde quelques sorciers en réserve pour aller porter en fort là où on va avoir besoin mon roi fait des bons dégâts dieu ça va plutôt bien faut dire que la ville c'était pas une ville maxime non plus on va utiliser le pouvoir de la reine on va utiliser des sorciers ici mon dieu est-ce qu'on vient de trouver une nouvelle technique qui pourrait faire du ravage il va vraiment falloir essayer cette technique là sur une base qui est plus forte donc c'est un premier test plutôt réussi ma foi donc on va regarder c'était combien la composition c'est 21 sorciers un archer donc on va juste rétablir les troupes là j'avais utilisé un sort oups j'avais utilisé ici un sort de rage on va demander notre renfort et on va relancer un autre on va jammer nos casernes et on se retrouve dès que j'ai mon renfort et qu'on trouve une base je vous reviens on vient de se trouver cette base un hdv 11 qui est pas mal plus fort que le dernier il y a des tde au niveau max l'aigle artissière écoutez soyons fous on va le tenter donc on va envoyer un pk par là avec disons deux sorciers un pk par ici avec deux sorciers on va envoyer le renfort d'autres pk un autre pk on les envoie un peu partout roi rennes on envoie un sort de sceau on va envoyer un paquet de sorciers et voilà on va placer nos sors de sceau j'exagère peut-être avec quatre sors de sceau je me rends compte que ça semble quand même énorme ici on serait peut-être mieux avec un sort de soin ou je sais pas est ce que cette attaque va bien comme la dernière je ne pense pas je vois plus trop les pk qu'est ce qui se passe avec et on va envoyer nos sorts de sceau écoutez on réussit quand même à faire un deux étoiles ce qui est possible mais là je pense qu'on vient d'atteindre la limite de notre attaque on va envoyer un petit archer ici donc cette fois-ci contre un vrai hdv11 ça va beaucoup moins bien on a quand même réussi à faire un 59% deux étoiles écoutez vous savez quoi on va le réessayer une autre fois je vous l'ai dit en partant c'est pas une composition qui va faire des ravages mais c'est plutôt drôle à essayer un huit pk peut-être que dans une future vidéo je pourrais faire un full pk vraiment là complètement du pk je sais pas si vous aimeriez ça je vais essayer de faire de temps en temps une vidéo sur des compos plutôt drôles qui ne sont pas des compos pour faire du farm ou pour faire des gdc avec mais juste pour s'amuser un peu avec le jeu donc je vous reviens dès que mon armée est prête et on se fait une dernière attaque alors on vient de trouver cette base qui était encore une fois plutôt forte elle n'est pas complètement maxé il reste des tours d'archer à améliorer les canons aussi sont améliorés mais c'est quand même une défense une ville qui est très forte donc on va essayer d'attaquer par le bas tenter d'aller sur l'aigle artilleur 1 2 3 pk quelques sorciers on va envoyer un pk ici un autre un autre on va envoyer le roi la reine et le grand gardien un dernier pk on a fini avec nos pk on va utiliser un sort de rage allez les pk on s'en va défoncer la ville on s'en va défoncer la ville oh j'ai des pk ici on va mettre quelques sorciers il y a tellement peu de troupes que je sais pas trop quand il utilisait le pouvoir du grand gardien on va l'utiliser ici on va utiliser un sort de oh j'ai utilisé un sort de seau mais je pense que c'était pas très utile pouvoir du roi pouvoir de la reine on réussit quand même à faire des deux étoiles ce qui est pas si pire mais sur cette base les pk ici vont quand même faire un bon travail je pense sur le côté allez les pk on va regarder les pk en action en gros plan je pense que la mine elle tient pas elle va tomber d'un coup on va même aider il reste seulement un pk moi les pk je les adore je trouve que c'est une belle troupe elle est juste difficile à utiliser un petit peu disons que moi dans mes compos avec les boulisses et les sorcières j'aime bien intégrer un ou deux pk je trouve que ça ajoute un bon power à l'attaque mais de là à l'utiliser 8 pk je pense que c'était plutôt une attaque farfelue mais cette attaque si regardez on fait quand même du 82% c'est assez fou quand même avec une attaque avec des 100 farfelues 4 sort de seau je pense qu'il aurait jamais du mettre 4 sort de seau on réussit à faire quand même un bon pourcentage alors j'espère que ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me regarder sur j'ai une multitude d'autres techniques des techniques plus sérieuses parce que c'est vraiment des compos GDC 3 étoiles que ce soit en HDV9 en HDV10 ou en HDV11 venez me suivre je vais vous mettre à la fin de vidéo quelques exemples de vidéos que je peux faire alors sur ce je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon à tout à tout